Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, M. Lefif, pourquoi ce stage snacking a eu autant de succès ? Alors le stage snacking, ça permet aux artisans de trouver des nouveaux produits, aussi d'avoir de nouvelles idées, de partager, parce que c'est aussi deux journées sur le partage des savoir-faire, et ça va leur permettre d'être dans l'air du temps, de trouver des produits. On a évoqué les produits véganes, les produits végétariens, tout ce qui est bon pour la santé. Donc c'est vraiment un atout pour eux. Donc on va se régaler bientôt ? J'espère. Didier Lalisse, vous vous accompagnez des jeunes en formation, ici à l'Université des métiers. Qu'a apporté ce stage ? Que vous a apporté ce stage ? Ce stage, ça a apporté énormément, en plus c'est une demande des artisans depuis plusieurs années. Et puis par rapport aux jeunes, on a fait venir les jeunes pour voir le travail qui a été fait. Et puis c'est des choses qu'on peut refaire. C'est intéressant parce que c'est des choses qu'on peut refaire avec nos BP, avec nos apprentis. Et puis au niveau du BP, il y a justement une demande au niveau snacking. Donc c'est vraiment très enrichissant par rapport à ça. Vous avez animé ce stage, qu'est-ce que vous avez constaté parmi les participants ? Vraiment une envie de partager, de trouver des nouveaux produits, avoir des nouvelles connaissances. Se rassurer aussi sur l'évolution du métier. Parce que le snacking, maintenant, représente 60% du chiffre d'affaires en moyenne dans une entreprise. Donc voilà, c'est aussi se rassurer sur le marché. Et l'expérience que chacun d'entre vous a vécue, on peut peut-être faire un retour ? Moi, c'est toujours un plaisir. Moi, je suis un saleté à banque de la boulangerie. Donc j'aime bien voyager. J'aime bien aussi rencontrer de nouvelles personnes. Et heureux aussi que mon métier puisse évoluer comme ça. Moi, ça continue à me perfectionner. A continuer à avoir la passion de ce que je fais depuis quelques années. Et puis voilà, il continue à transmettre pour les jeunes surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada